Dans la dernière vidéo, on s'est intéressé à comment collecter les informations. Et pour ça, j'avais besoin de vous. Donc, je vous ai donné un cas pratique, c'était de rechercher pourquoi est-ce que Starbucks ne vendait plus ses œufs de poules élevés en plein air. Vous avez recherché un petit peu des informations, annexes, etc. Et avant de commencer la vidéo sur les top 10, je vous propose qu'on fasse un petit tour d'horizon des informations qui m'ont été données. En gros, il semblerait que ce sont les poules élevées en plein air dans les industries d'élevés en plein air, un peu, alors pas vegan, on m'a repris là-dessus, mais comment on appelle ça ? Protection animale. Ces poules élevées en plein air ont été reconditionnées le temps d'un risque de grippe aviaire. C'est ce qu'on peut voir dans les sources gouvernementales. J'ai eu sur Facebook un éleveur, enfin deux éleveurs qui sont venus me contacter pour me confirmer ça. Eux, ils avaient eu cette obligation de reconditionner les poules, de les remettre en cage pour leur empêcher de boire de l'eau à proximité. C'était des raisons sanitaires. Il y a eu aussi des faits corollaires qui m'ont été rapportés, des personnes qui m'ont dit que dans leur supermarché aussi, on ne vendait plus des oeufs élevés en plein air momentanément. Il y a un reportage belge qui prouve ça aussi. Donc, bon, vous avez été prolixe, vous m'avez donné toutes les informations nécessaires à comprendre ça. Donc, on sait, on peut penser que c'est lié à la grippe aviaire. Si on voulait faire une vidéo là-dessus, on pousserait plus loin dans le journalisme en nous demandant, est-ce que la grippe aviaire est vraiment si dangereuse ? Combien de cas ont été recensés ? Comment fonctionne la grippe aviaire ? Et pour y répondre, on irait voir des scientifiques. On interviewerait des gens, des complotistes, des officiels pour savoir quel est ce fait de grippe aviaire. Est-ce que ça cache une guerre industrielle entre les gros industriels qui vendaient avant à Starbucks et à McDo des oeufs sous, enfin conditionnés, et puis une guerre qui oppose ces industriels-là contre les petits industriels un peu bio. Mais je ne suis pas journaliste. Et puis, je crois qu'on s'en bat un peu les couilles, il me semble. Voilà, c'est clair. Putain, merci. Ceux que ça intéresse, ils vont sur la vidéo précédente et ils continuent à fouiller pour savoir s'ils se cachent des choses d'état, etc. Moi, je m'arrête là et on va s'intéresser aux méthodes pour écrire une vidéo top 10 et aux méthodes que les youtubeurs top 10, et top en général, utilisent pour trouver leur information. Comme ça, on va essayer d'augmenter notre niveau de conscience à ce sujet-là. Allez, c'est parti. Bon alors Teddy, franchement, c'est ridicule parce que le top 10, ce n'est pas un sujet, c'est de la merde les top 10, tout le monde le sait. Avec toutes les vidéos d'Antoxco La Boy et tout sur le sujet, c'est un peu un truc, parler des top 10. Il n'en fait plus, mais vas-y, viens. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait. C'est moi qui ne sais pas ce que je fais. Parler des top 10 à l'heure actuelle sur youtube, c'est presque aussi putaclic que de faire un top 10 en soi, si je comprends bien. Mais si moi, je parle des top 10, c'est parce qu'il y a un an, quand je me suis mis sur youtube, j'avais l'impression que les top 10, c'était quelque chose de très sérieux. J'avoue, je croyais que les top 10, c'était le must, quelque part. Je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que je croyais que Doc Seven qui fait un travail en fait de top très connu, qui s'était plein, que Lama Fachel avait doublé et qui en fait est très sympathique parce qu'il met en avant d'autres youtubeurs, etc., a parlé des 7 métiers insolites. Alors moi, comme j'ai dans le cœur la notion de travail, ça m'a intéressé. Et particulièrement le moment où il a parlé de ce fameux récolteur de caca. Là, on parle d'un métier qui a perduré pendant des millénaires et qui n'a pas disparu depuis si longtemps que ça, quand on considère l'enfer que devait être ce job. De la Rome antique à l'Angleterre victorienne au 18e siècle, là où il n'y avait pas d'égout, il y avait des collecteurs d'excréments. Alors pourquoi est-ce que ça m'intéresse le récolteur de caca ? C'est parce que, en fait, si on part du principe qu'à Rome, il y avait un récolteur de caca qui transportait la crotte des villes jusqu'aux agriculteurs, on pourrait partir du principe qu'au Moyen-Âge, il y avait le même métier et qu'ils étaient plus avancés sur le plan écologique que nous, parce que notre merde, elle est dans les égouts. Alors j'ai voulu approfondir ces questions-là et je suis allé regarder dans ces sources. Et dans ces sources, il mettait des articles en anglais, beaucoup des articles en anglais, qui parlaient du 18e siècle, le récolteur de caca au 18e siècle, et très peu à l'époque romaine. Donc en fait, j'ai commencé à me dire, mais putain, mais où est-ce qu'il a chopé cette putain d'info ? C'est fou. C'est carrément de l'ordre de la sur-spécialisation historique. Pour essayer de choper l'information, je me suis dit, sur Google, je vais taper un truc spécialisé. Il a parlé du septrum, je crois, je ne me rappelle plus exactement le mot en latin, en disant que le septrum, c'était le mot qu'on donnait aux ramasseurs de caca à Rome. Chez les Romains, par exemple, le stercorarius, c'est son petit nom, il se baladait de porte en porte pour collecter les productions journalières des campagnes romaines, qui l'entassait sur son chariot et qui l'amenait aux paysans du coin. Parce que oui, si tu ne le savais pas, notre caca, c'est quand même du très bon engrais. Et pendant très longtemps, tu aurais pu vendre très cher à un agriculteur, ce qui sort de tes fesses, quoi. Bon bah, les seules informations que j'ai trouvées sur Wikipédia, dans mes livres sur Rome et sur la Rome antique, c'est que le septrum, ça veut dire excrément. Donc ça veut dire que c'est peut-être une information fausse. En tout cas, je ne trouve pas la vérification de son information. où il est plus intelligent que moi, où il s'y connaît mieux en histoire, où il y a un problème. Et j'ai trouvé où est le problème. Je n'avais pas regardé la vidéo en entier, et dans la première minute de sa vidéo, il cite sa source principale. Merci mec, je reparle de toi à la fin de la vidéo. Bon, les amis, il n'y a pas longtemps que je suis tombé sur un vieux fascicule qui parle des métiers d'antan, qui n'existent plus. Je vous avais déjà fait une vidéo sur les jobs disparus, mais en me plongeant dans ce petit bouquin, je me rends compte qu'il y en a quand même beaucoup qui sont super sympas. Et comme le premier épisode vous avez quand même plu, et qui date déjà d'octobre 2015, j'ai eu envie de vous faire un nouvel épisode sur les métiers disparus. Il se vante d'avoir trouvé un livre qui s'appelle l'itinérant, un magazine, qui parle des sept métiers. Il semblerait qu'il n'a fait que de lire ce journal, qui est un journal qui est vendu par des clochards dans la rue et dans le métro. Ce livre avait déjà fait la synthèse sur les métiers, et il a dû le lire quasiment mot à mot, selon le degré de sérieux de son analyse. Bon, ce n'est pas une arnaque. Son talent, ça a été de choper une petite information, très décortiquée, et de nous la livrer en vidéo et en montage. Pour être sûr de ne pas trop dire de conneries, il va chercher vaguement sur Internet si ce qu'il a lu dans ce livre-là est à peu près semblable avec ce qu'on trouve en gros. Mais en fait, finalement, ce n'est pas sérieux. Donc, ce n'est pas aussi sérieux que ce que je pensais, et surtout, c'est du repomper. C'est du copier-coller quelque part. Alors, avec mon équipe, on s'est posé les deux questions fondamentales. Si Doc7 et d'autres top font des copier-coller, ils font des copier-coller de qui ? Qui fabrique cette information première ? Et ceux qui fabriquent l'information première, pourquoi ils fabriquent cette information première ? À quoi ça leur sert ? On ne peut pas investir de l'argent dans quelqu'un ou du temps si ça n'a pas une utilité derrière. Il faut bien qu'il y ait une fonction à ça. Ce n'est pas fait que pour amuser les gens. Il y a forcément quelque chose derrière. Alors, on va voir ce qu'il y a derrière. Bonjour à tous, mes petits lapins. Aujourd'hui, on va parler de trois secrets que les fast-foods auraient bien voulu garder pour eux. Avant ça, on parle rapidement du concours Hand Spiner. Les gagnants auraient dû être annoncés dans cette vidéo, mais par manque de temps, et j'en suis désolé, ils seront annoncés soit ce week-end, soit lundi dernier délai. J'en profite également pour vous dire que j'ai été contacté par des marques de high-tech. Dans une des prochaines vidéos, je ferai donc une annonce pour vous faire gagner deux drones. C'est parti ! Comment je suis tombé sur la chaîne du Saviez-vous ? Parce que j'ai découvert avec mon équipe que Doc7 et tous ces Youtubers de top 10 doivent consommer énormément sur Google le mot-clé Saviez-vous ? Parce que quand on tape Saviez-vous sur Google, on tombe sur énormément de topitos, de trucs, de petites anecdotes à l'arrache sur des sites internet qui sont faits spécialement pour nous informer de petites choses rigolotes, originales, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre des choses insolites. On a pris une de ces vidéos où il était le plus affirmatif, celui où il donnait son expérience personnelle. Il parle de McDonald's parce qu'il a travaillé à McDonald's. Il le dit lui-même. Alors je sais que tous les pro-McDo vont se faire un plaisir de me reprendre là-dessus, en mode, oui mais le saviez-vous, tu dis n'importe quoi. Comme beaucoup de jeunes, j'ai par le passé bossé dans un McDo, donc du coup, ouais, je pense être assez bien placé pour savoir de quoi je parle. Donc il évoque le McDonald's, il se pose la question de quel est le meilleur moment pour manger le sandwich le plus frais. Alors une grande question qui revient souvent, c'est quel est le meilleur moment pour aller y manger ? Et alors, il peut affirmer ces choses-là, il dit par exemple que les frites ne sont pas toujours aussi bonnes qu'on le croit parce que lui a travaillé à McDonald's, donc il livre bien son expérience personnelle. On est en droit de se dire que là, il a écrit sa vidéo. On est d'accord, Ismaël ? Ah oui, là non. Il est chaud. Il est chaud. Oh, il est chaud là ! Si vous tombez sur ce genre de frites, vous pouvez être sûr qu'elles ont été cuites il y a au moins 30 minutes. Oh, 25% ! Voire plus. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il ne respecte pas cette règle de 20 minutes ? Oh, il est chaud ! Mais alors, ce qui est magnifique, c'est que dans la deuxième partie, il parle d'une expérience qui a été faite sur un burger, le fameux burger qui a été mis pendant 20 ans et qu'on a retrouvé tel quel. Tu sais, encore quasiment comestible. Où il n'y a pas eu de verre, etc. Le fameux. Et il nous parle de trucs scientifiques en en disant pourquoi est-ce que ce burger est resté tel quel ? C'est parce qu'il y a du sodium, machin, etc. Je vous passe l'extrait de toute façon. J'ai tapé burger, sodium et compagnie sur Google et le troisième lien qui m'a été donné, c'est l'article de Actu... Comment ça s'appelle ? Actu. T'as fait Actu... Actu Liberté. Actu Liberté, Info Liberté. De toute façon, on va vous le mettre. Et il a lu textuellement, intégralement, le blog. La conclusion, c'est donc que si les bactéries ne dévorent pas le pain du hamburger, c'est tout simplement parce qu'elles ne le considèrent pas comme de la nourriture. Et d'un côté, elles ont raison parce que... Bah, ça n'est pas. Le pain du hamburger n'est qu'un ramassis d'ingrédients tous plus dégueux les uns que les autres. Ce qui nous amène à la conclusion plutôt évidente. La seule espèce capable de manger un pain à hamburger est une espèce qui voit son taux de cancer, de diabète et de maladie cardiaque monter en flèche depuis des années. Cette même espèce qui aime souvent rappeler qu'elle se pense la plus intelligente de la planète alors qu'elle va jusqu'à nourrir ses propres enfants avec une nourriture que même les champignons sont incapables de manger. D'ailleurs, à titre informatif, les champignons mangent le fumier de vache. C'est pour vous dire. Alors, je précise que je ne suis pas du tout un anti-McDo. Je veux dire, que vous alliez au McDo ou que vous n'y alliez pas, moi, ça ne changera rien à ma vie. Mais voilà, je me devais de vous informer en tout cas de par mon expérience et de par les informations que j'ai pu récolter sur les fast-foods. Il dit « moi-jeu », mais c'est écrit dans l'article « moi-jeu ». Ce n'est pas un « moi-jeu » de ce mec qui pense quelque chose. C'est l'article qui pense à sa place. Ça, ça m'a choqué quand même. J'avoue que c'est effrayant. Bon, ça s'appelle du plagiat, il n'y a pas de problème. Mais alors, cet article-là, il a été écrit par qui ? Pourquoi ? Eh bien, en fait, c'est écrit en source. C'est la traduction mot à mot d'un article d'un autre site naturel, nature je ne sais pas quoi, un site anglais, d'un complotiste. On cherche, quand on cherche, c'est ça. En fait, c'est une espèce de soral sur la diététique. C'est un mec américain qui est un peu contre McDonald's, qui est contre les chemrailles, vous savez, qui met en valeur que les vaccins, en fait, ont été faits par l'État pour nous faire du mal et compagnie. Et ce mec-là a ouvert ce blog où il écrit ses articles en disant « Moi, je, moi, je pense que la diète, machin, moi, je… » C'est comme si s'aura le parler, en fait. Donc, on se retrouve avec un complotiste qui a écrit un article. Cet article a été traduit par un média complotiste. Et donc, le YouTuber top 10, top machin, se retrouve à lire mot à mot l'article d'un complotiste. Bon, alors voilà, les conséquences dramatiques du fait de ne pas chercher ces informations et de ne pas se poser la question. Donc là, on rentre un peu dans la diététique, c'est-à-dire chercher vos sources, interrogez-vous sur qui écrit quoi. Regarde. Je ne sais pas si le McDonald's, c'est mauvais pour la santé, mais moi, ce qui est sûr, c'est que des alcools comme ça… Parce qu'il y a de l'absente ici. Des alcools comme ça, je suis prêt à sacrifier ma santé pour la beauté du geste. Regarde ça. Je suis déjà venu ici. C'est magnifique. Je peux vous dire de source sûre que c'est très bon pour le goût. Je crois que les absinthes, elles sont là. C'est là que, tu sais, l'anisette grasse là, excellente que je t'avais… Oui, exact. Toutes les anisettes particulières, elles sont par ici. Il y en a une là. Oh ! Non ! L'absinthe était pour elle. C'est pas possible. Vas-y, je vais l'acheter. Tu la prends ? Vas-y, filme-moi, je rentre donc. Je vais l'acheter, c'est trop bon. Bonne journée. Bonne journée, merci. C'est des choses importantes parce que je ne peux pas passer à côté de ça sans l'acheter quand même. On est d'accord, Ismaïl ? Oui. Hein ? Bon, regardez ça. Je vous dirai en live si elle est bonne. Je pense que c'est mieux à faire. Regardez ça, regardez ça. C'est la première fois que j'ai une vraie absinthe des poètes, enculés. Oh là 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 là. Laisse tomber, laisse tomber. J'ai trop hâte de la goûter, celle-là. Bon. Mais ce n'est pas le sujet. On va revenir à notre histoire de top, je pense. Donc résultat, les zététiciens auraient poussé au bout pour savoir qui a créé cette information. Et si on fait ce travail, on se rend compte que le créateur de l'information du McDonald's, c'est-à-dire l'article qui explique comment est fait la nourriture McDonald's, les risques que ça a pour la santé, c'est un mec qui se prétend scientifique mais qui s'est fait connaître en ouvrant un blog anti-OGM aux États-Unis. Donc c'est un mec très contesté, une sorte de soral américain et qui a ouvert un site internet, un laboratoire et tout un tas de petites constellations pour vendre des produits pharmaceutiques underground ainsi que des compléments alimentaires, des choses comme ça. Il vend des produits et puis il vend aussi de l'information. Donc les gars de top 10, ils se pompent les uns les autres, oui. Ils ont en fait des références de sites internet dans lesquels ils tapent tout le temps. Ils tapent des mots-clés genre le saviez-vous, etc. Ils lisent mot à mot des tops. Les gens genre Topito ont 50% de leur activité qui est en fait du relais d'informations copier-coller et 50% de leur activité qui est de la production de tops ou d'informations légères. Ces informations légères servent à quoi ? Elles servent à vendre des t-shirts sur Topito, à créer des espaces publicitaires, etc. Parce qu'une information, ça coûte cher à produire en vrai. Donc si ça coûte cher, il faut que ça rapporte. Donc peut-être que la question qu'il faut se poser à chaque fois qu'on a affaire à une information, c'est ça rapporte à qui ? Pourquoi est-ce qu'elle a été produite cette information première ? Bon, en tout cas, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous ai livré la nature de mes ressources. Mais le plus important, c'est que Ismaïl, je crois que ce soir, on va s'amuser. on va se la coller. On se la fait ce soir. On se la goûte. Voilà. Et puis on vous fera un top 10 des meilleures absinthes disponibles en France et tout. Allez, à la prochaine, les gars. Buvez avec modération, on dit. Inshallah. 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 C'est parti !